Les mobilisations, nombreuses depuis un an, n'auront pas suffi. Lundi prochain, la maternité de Bernay n'accueillera plus aucun accouchement et deviendra un centre périnatal. A l'hôpital d'Evreux, on se prépare à recevoir un afflux supplémentaire. Ça ce sont les salles de naissance, donc on a 5 salles de naissance. Là on est actuellement à un peu plus de 2000 accouchements par an. On peut facilement en accueillir, c'est difficile de dire combien, mais on peut en accueillir plus en tout cas. 2027 accouchements précisément accueillis ici l'année dernière. L'hôpital d'Evreux en prévoit 100 à 150 de plus pour cette année. Un mouvement déjà en cours. C'est vrai que ça faisait quelques temps qu'on entendait parler de la fermeture possible de la maternité de Bernay. Donc il y a des patientes qui avaient un peu anticipé la fermeture et qui avaient déjà décidé de venir accoucher chez nous. Des patientes qui bénéficieront ici de gynécologues, anesthésistes, pédiatres 24 heures sur 24, ou encore de ce service de néonatalogie. Il y a un service de néonates à Bernay, il n'y a pas de service de néonates. Donc on peut hospitaliser des bébés, même prématurés, à partir de 32 semaines d'aménorrhée. Au total, 6 lits supplémentaires pourraient être mis à disposition des futures mères selon les besoins. Cette représentante syndicale s'interroge cependant sur leurs conditions d'accueil. La plus grosse difficulté, ça serait peut-être que les dames aient fait plusieurs dizaines de kilomètres et donc accueillir dans des situations d'avantage de stress et d'urgence plus importantes que ce qui se passe à l'heure actuelle quand on a des maternités de proximité. La maternité de Bernay accueillait près de 400 accouchements par an et compte 13 sages-femmes. Plusieurs d'entre elles pourraient rejoindre prochainement l'hôpital d'Evreux. Il est plus oscillant, plus réactif.